Salut, bon aujourd'hui on va essayer d'apprendre ou de faire ce genre de photos. En gros il nous faut à peu près, pas à peu près, il nous faut trois photos. Il nous faut une photo où l'on est allumée, une autre où elle a été éteinte et une autre sans le câble électrique pour récupérer le culot de l'ampoule. Comme vous pouvez voir le petit studio est très simple, une des dernières vidéos on m'a demandé qu'est-ce que j'avais utilisé comme font tout ça, cette fois-ci je vais le dire. Donc là j'ai une serviette noire de bain. Ici c'est un soude plastique normalement qui va sous un bureau ou n'importe, ça coûte 3-4 euros, ça sert toujours. Voilà, nickel. Et l'appareil photo avec, j'ai déjà fait la netteté déjà sur l'ampoule. En gros je suis prêt à prendre la photo. Donc j'ai fait ma netteté sur l'ampoule. J'ai défait l'autofocus. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est juste en bas de votre appareil. Il y a une petite languette qu'il faut défaire. Voilà. Second point, étant donné que je vais prendre ma ampoule allumée, il va falloir quand même voir les filaments. Si vous prenez avec une vitesse trop basse, votre photo va être toute blanche. Donc il faut commencer assez haut et descendre au fur et à mesure. Moi pour ici, là pour l'instant, je suis à 100 ISO. J'ai mis à 1 millième et j'ai mis f9. F9 c'est pour quand même avoir, il n'y a pas forcément de profondeur parce que ça va être noir derrière, mais une profondeur d'avoir, d'essayer d'avoir un peu l'ampoule nette et quelque chose de joli. Voilà. Donc je vais faire mes photos. Il y a un moment où je vais devoir éteindre la lumière. Mais bon, je vais essayer de faire 3 photos, 3-4 photos. Donc je vais allumer l'ampoule. Je vais faire ma photo à 1 millième. Ça va quand même rester allumé. Pour la deuxième, ça va rester allumé. Je vais faire à 1 500ième et à 1 250ième. Là, il y aura peut-être un peu trop de lumière. Donc ce n'est pas forcément besoin d'aller plus bas. Ça fait 3 photos. Il y aura assez d'exposition et ça se trouve, je ne vais utiliser qu'une photo. Après, ça va être le rendu sur l'ordi. On verra ça. La deuxième partie, il va falloir que j'éteigne mon ampoule. Voilà. Donc je ne vais pas bouger l'ampoule. Surtout pas. Il faut que je prenne l'ampoule allumée et éteinte au même endroit. Sauf qu'il va falloir un autre éclairage pour éclairer parfaitement l'ampoule. Et après, on fera le montage des deux. C'est là que ça va être différent. Du coup, je vais changer de réglage. Je vais faire une pause longue de à peu près 20 secondes dans le noir complet. Je vais essayer de me lancer dans ce qu'on appelle du light painting avec une torche. D'accord ? Je reçois quelques messages en disant, ouais, je n'ai pas de flash. Est-ce que je peux utiliser une lampe quelconque ? Voilà. Donc cette fois-ci, je mets l'accent sur le fait que éventuellement les gens n'ont pas de flash. C'est un objet qui ne bougera pas. Donc de toute façon, on peut faire des pauses longues. Je vais éteindre les lumières et on va commencer. Donc déjà, je vais allumer mon ampoule. Hop là. Yes ! Et là, il va falloir que je me dépêche parce que sinon ça va trop chauffer. Je ne pourrai plus toucher mon ampoule après. Alors, je suis bien à 1000 f9. Je vais éteindre les lumières derrière moi. Donc, c'est peut-être un peu foncé pour vous, mais on n'a pas le choix. Alors, là, je vais le faire. Donc, la netteté est faite. Je n'ai plus qu'à prendre mes photos. 500, 250. Pour moi, c'est bien. Et maintenant, je vais devoir éteindre tout. Je vais utiliser un petit porte-clés comme ça. Donc là, je vais faire une longue exposition de 20 secondes. Maintenant, on attend. Je pourrai couper. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On va voir. Si il n'y a pas cette lumière, je referai. Donc là, ce n'est pas dégueu. Donc, j'ai cet éclairé. C'est bien. Je vais refaire. Il faut tenter. Par contre, il faut avoir un peu plus de style différent. Là, je prends ma lampe torche, la grosse. Et on refaire. Voilà. On attend. Maintenant, je vais devoir faire une troisième photo. qui va être dans le même principe. Sauf que maintenant, il va falloir que je fasse la même photo sans le câble blanc. Donc, il va falloir que je mette ma main dessus, que je lève un tout petit peu. Et que je reste au même endroit. Ce n'est pas trop grave au niveau de l'ampoule. Ça va être un peu plus grave pour le culot. Il me faut juste le culot, en fait, de l'ampoule. Parce que comme ça, sur Photoshop, je vais monter les trois photos. Et ça devrait être bien. Sans changer les réglages. Je suis à 20 secondes. Et f9, ISO 100, ça n'a rien bougé. Donc, je reprends ça. Je rééteins la lumière. J'ai utilisé ce petit truc là. Ça fait une petite couleur. Vous pouvez utiliser des petits machins comme ça. Voilà. Je prends ma prise et je vais éclairer tranquillement le culot. Voilà. J'attends. Voilà. Là, j'ai de la couleur. Je refais juste au cas où. Parce que je préfère pas bouger. C'est juste pour être sûr. Alors. Voilà. Je vais mettre un peu de couleur. Pour récupérer quand même l'ambiance de tout à l'heure. On sait jamais. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, la couleur est sympa. Il y a assez de lumière. Après, on verra s'il faut arranger ça avec Photoshop. Voilà. Avec un peu de rouge peut-être. Si j'ai le temps. Voilà. J'ai mes photos. Maintenant, on va passer au montage. Voilà. Donc, nous voilà dans Lightroom. Alors. Je vais aller assez vite. Donc, du coup, ça, c'est les photos que j'ai récupérées. Donc là, vous pouvez voir en haut, en 1 millième. Oui, parce que j'ai choisi celle-ci. Mais d'accord. Autant pour moi. Alors, je vais vous montrer une autre chose. Je vais vous montrer celle-ci. Et celle-ci. Alors. Ça, c'est faire 1 millième. Ici, c'est 1,500ème. Et 1,250ème. Donc, on voit bien que ça va de... C'est de plus en plus clair. Ensuite, ça, c'est ma photo que j'ai faite. Donc, du coup, une fois qu'elle est éteinte. Là, c'est pour avoir le culot. Et celle-ci, c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec la lumière dans le noir, comme ça. Pour faire les dessins sur les côtes derrière. Alors. Moi, j'ai sélectionné celle-ci. Je vais retirer les deux autres. Voilà. Voilà. Donc, j'ai sélectionné celle-ci. Et je l'ai, comment dire, édité. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dessus. Donc, il faudra régler ici. Vous pouvez régler ici le virage partiel. Il faut juste choisir la couleur qui vous intéresse pour les hautes lumières. Non. Et ici, les ombres, c'est pareil. Donc du coup, j'ai sélectionné du bleu. Donc, j'ai fait en plusieurs étapes. Juste à arriver, en fait, à ce qui me plaisait. Donc, une forme de, comment dire, mettre un peu, retirer le jaune et partir sur un effet un peu bleuté. Pour être, comment dire, correcte avec les photos qui suivent, qui sont quand même assez bleues. Surtout, on va prendre celle-ci maintenant. Avec les améliorations ici, juste du contraste, les hautes lumières, les ombres, tout ça. On arrive à ça. On voit, c'est un peu plus limité. Donc là, du coup, on voit bien que c'est quand même bleu. Et ça ira parfaitement avec ça. Et où, celle-ci, une fois les noirs un tout petit peu descendus et les lumières. Donc voilà, ça pour Lightroom, c'est fait. Ce sera à vous de faire vos propres réglages, ce que vous allez aimer et tout ça. Soyez quand même critiques sur votre travail. Que ce ne soit pas trop blanc ou ceci, 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 ceci. Là, c'est bon, des gens peuvent aimer. Mais bon, des fois, ce n'est pas la peine trop de forcer sur... Il faut mieux rester, comment dire, soft. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer au... Je vais... Pour les exporter... Hop. Alors, ça se passe ici. Donc là, j'ai sélectionné mes photos. Voilà. Elles sont ici. Donc là, on va exporter. Et du coup, pour exporter, donc, vous choisissez votre dossier où c'est que vous voulez les mettre. Et là, pour les exporter en JPEG, tout se passe ici. Je laisse à 100% de qualité et c'est tout. Le reste pour ce tuto, je n'ai pas besoin de plus. Donc, on exporte et on va les ouvrir avec Photoshop. Alors, nous voilà dans Photoshop. Maintenant, je vais importer mes fichiers. Donc, je vais aller dans Fichiers. Euh... Pardon. Non. Voilà. Et je vais aller dans Script. Chargement des fichiers dans une pile. C'est juste pour éviter d'ouvrir deux choses différentes et d'avoir deux... Euh... Deux onglets, de devoir faire copier-coller. Là, je vais ouvrir tout dans la même. Ce sera plus simple. Fichiers. Alors, c'est bon. Je choisis Fichiers. Parcourir. Et... Euh... Tac, tac, tac. Donc là, j'ai quatre... J'en ai quatre à prendre. Mais euh... Je vais euh... En utiliser que deux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que... Ma photo euh... Principale. Celle que vous voyez maintenant. Bah... Que vous avez vue juste avant avec les liserées de lumière. Et euh... Et euh... Et... Comment dire ? Voilà. Celle-ci que vous voyez maintenant. Et celle-ci euh... Sont euh... Pratiquement euh... Identiques. C'est-à-dire que je vais gagner un temps euh... Intéressant. Parce que je ne vais pas avoir besoin de cette étape. Où je devais retirer euh... Euh... Tout ça là. Parce que du coup. J'ai ma photo... Allumée. Ma photo euh... Enfin j'ai ma... J'ai mon ampoule allumée. Et mon ampoule éteinte. Sans le câble. Alors c'est parfait. J'ai juste ça à faire. Donc du coup les deux là euh... Ne m'intéressent pas. Euh... Ne m'intéressent pas. Je peux les mettre à la poubelle. Alors. Voilà. Donc une fois que c'est ça... C'est à la poubelle. Je vais juste... J'irai avec ces deux là. Ça va aller euh... Plus ou moins vite. Alors. Je vais prendre. La chose qu'il faut penser c'est que... Ça c'est ma photo principale. Et je veux mettre euh... La lumière ici. Sur cette partie. Bon. Alors. Pour ce genre de choses déjà. On va euh... Retirer l'opacité de la première photo. Cette qui est sélectionnée ici. Du coup ça me permet de voir la photo qui est en dessous. Je sélectionne la photo qui est en dessous. Et. Le... L'outil. De déplacement. Et là. Je vais m'amuser on va dire entre guillemets. Essayer de trouver. La façon la plus euh... Correcte. Comment dire. C'est ce qui va... Qui va... Faut essayer de la confondre avec la première photo. Donc là euh... Je peux bouger juste de gauche à droite en haut. Mais moi je vous dois la pivoter. Et vous pouvez faire transformation manuelle que ça s'appelle. Alors. Euh... Il doit être quelque part. Sélection euh... Je sais pas. Je connais le... Je préfère vous montrer. Il y en a un... C'est... Super. Je te sais pas. On va faire pomme T pour Mac. Enfin. Command T pour Mac. Ou euh... Contrôle T pour euh... Voilà. Et donc du coup on va juste euh... Essayer de pivoter et de garder ça euh... Bah... Correctement. Donc là c'est cool. Hop. Une fois ça c'est fait. On remet l'opacité euh... A100. Passez là. La première. Voilà. Et d'ici on va mettre un masque de fusion qui est ici. Voilà. Qui est... Assurez vous qu'il soit sélectionné. Pas comme ça. Dessus. Et là on va dessiner euh... On va euh... Utiliser le pinceau. Avec la couleur noire. Ce qui va nous permettre de faire apparaître l'arrière. Enfin la photo qui est en dessous. Donc on va diminuer un petit peu euh... Euh... Voilà. Voilà. Et... Voilà. Pour l'instant on voit quand même un petit peu euh... Les deux. Mais... Il faut euh... Faire ça proprement. Donc là on passe... On change de couleur. On passe en... En blanc. Ce qui va faire réapparaître la première photo. Sauf qu'on va changer l'opacité ici. Alors vous pouvez mettre 50, 40. Vous voyez ce qui vous plaît. Moi je vais mettre à 40. Je vais zoomer un peu sur la photo. Et là de... De loin. Sans venir ici. Je vais me mettre à peu près ici. Et je vais cliquer. En rapprochant ça va... Faire un genre de... Je vais remettre délicatement euh... La première photo euh... Euh... Pour euh... Faire comme si c'est... Les couleurs étaient à peu près correctes quoi. Voilà. Voilà. Donc là par contre je redescends parce que... On voit... Là on passe en noir avec le X. On essaye tranquillement d'effacer un peu ce qu'il y a... Là je passe en blanc. Voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà. Là on est pas mal. Hop. On revient en arrière. Et euh... Ben... Entre guillemets la photo on pourrait s'arrêter ici. Je vais juste vous faire un truc en plus. Pour donner une petite ambiance. On fait un calque. Je vais passer ce calque en incrustation. Je vais aller me chercher une couleur. Alors l'idéal c'est de prendre une couleur qu'il y a dedans. Donc euh... On va chercher euh... J'ai envie de mettre du rouge. Si c'est pas un rouge parfait ben... On va un peu plus haut comme ça. Ok. Et là je vais chercher mon outil dégradé. Hop. Et je choisis euh... Le dégradé rouge. Mais euh... Pas avec du blanc. Avec du transparent. Donc ça va faire rouge. Je vais juste avoir du rouge. Rien d'autre. Sauf que ça va s'effacer au fur et à mesure. Et on va aller taper ici. Et voilà. Voilà. C'était un petit peu trop. On en annule. Command Z ou CTRL Z. Et on refait. Voilà. Ça c'est pas trop mal. Voilà. Voilà. Donc là euh... Il faudrait éventuellement euh... Voir euh... Pas trop autre mettre. Parce que du coup on... Ça n'apparaît pas sur l'ampoule. Donc euh... Ne mettez pas euh... Une tonne. Parce que ça va faire bizarre. Euh... Il y avoir... Comme il y a le relief ici. Ça risque de... Mais bon. Ça passe quand même. Donc voilà. Euh... Le petit tuto euh... Vite fait. Euh... J'espère que ça vous aura plu. Euh... Pensez euh... Un portrait. Ou une personne. Qui est en couleur. Et que euh... Vous voulez euh... Enfin que... Votre photo est en noir et blanc. Par exemple. C'est juste pour vous expliquer. Vous avez une photo qui est en noir et blanc. Ici. Par exemple. Et en dessous elle est en couleur. Vous mettez un... Un... Comment dire. Un masque de fusion. Et vous allez euh... Peindre en noir. Dessus. Ce qui va faire apparaître la couleur. Voilà. J'espère que ça... Si vous avez envie d'avoir des petits trucs comme ça. Simple. Sur Photoshop. Vous me dites. Je verrai si je peux faire euh... Mais bon. On en trouve quand même pas mal sur Youtube. Voilà. C'est pour euh... C'est fini. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titélle Stéphane !